26 juillet 2024, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, une pluie battante s'est abattue sur la capitale et uniquement sur la capitale. Comme un signe de désaccord du ciel, elle aura duré tout le temps de la cérémonie, qui fut la plus controversée et la plus haïe de l'histoire des Jeux. Le problème de l'heure présente, antagonisme de deux civilisations, par Mgr Henri de Lassu, docteur en théologie, directeur de la Semaine religieuse du diocèse de Cambrai. Note introductive de la deuxième partie de ce livre, « La rénovation et ses conditions ». Citation du Père Jacques-Marie-Louis Montsabré, Dominicain et prédicateur contemporain de Mgr de Lassu. Menacés dans notre existence par un radicalisme héritier de toutes les erreurs et de toutes les haines contemporaines, par un radicalisme qui veut tuer la foi, les mœurs, la famille, l'autorité, toutes les institutions dont dépend l'ordre social, nous ne pourrons être sauvés que par un autre radicalisme, héritier des traditions antiques qui furent notre gloire et notre vie. Conférence à Notre-Dame, carême de 1872. Nous nous proposons donc d'écouter, lors de ce premier chaprite, les révolutions ordonnées en exécution des justices divines. Note introductive. De Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom du renommé duc de Sully, maréchal de France et surintendant des finances du roi Henri IV. Note introductive. « Les révolutions qui arrivent dans les grands États ne sont point un effet du hasard, ni un caprice des peuples. » Tout ce que nous avons vu dans la première partie de cette étude se résume et se définit pour la plupart des hommes en un mot. La révolution, c'est la révolution. Ces paroles d'enfer que nous avons entendues, ce sont les cris de la révolution, ces crimes publics et sociaux, ce sont les œuvres de la révolution, ces tendances vers la république universelle, ces efforts pour amener le genre humain à une religion humanitaire, sinon satanique, ce sont les démarches de la révolution. Elle eut son point de départ en France en 1789. De là, elle se répandut dans le monde et aujourd'hui, elle espère aboutir bientôt à enfermer l'humanité entière dans ce que la secte, qui est l'âme, appelle le temple. Avant donc d'aller plus loin et de parler de rénovation, ou plutôt de se faire une idée juste de ce que demande la rénovation, il est nécessaire de savoir ce que c'est que la révolution. Quel est son principe ? Quelle est son essence ? Une rénovation pourrait-elle jamais surgir de son sein ? Où faut-il qu'elle soit combattue, anéantie, pour que la rénovation puisse enfin s'établir sur ses ruines ? Souvent, le monde a dû subir des révolutions. 89 a été une révolution entre beaucoup d'autres. Mais, de plus, il a été le point de départ d'une époque, de l'époque en laquelle nous nous trouvons et qui a reçu ce nom, la révolution. Les révolutions sont d'ordinaire chez les peuples. La suite est le châtiment des désordres auxquels ils se sont livrés. 89 a été cela et quelque chose de plus. Voyons-le d'abord sous son premier aspect. Citation. Lorsque, dit Demestre, dans ses considérations sur la France, les nations sont devenues criminelles à ce point qui amènent nécessairement des châtiments généraux lorsque Dieu a résolu de les ramener à l'ordre par la punition, de les humilier, de les exterminer, de renverser des trônes ou de transporter les sceptres pour exercer ses terribles vengeances. Presque toujours, il emploie de grands coupables, des tyrans, des usurpateurs, des conquérants féroces qui se jouent de toutes les lois. Rien ne leur résiste parce qu'ils sont les exécuteurs d'un jugement divin. Fin de citation. Rien n'a pu résister aux Jacobins en France. Rien n'a pu résister à Napoléon en Europe. Écrivant à M. de Beauregard en 1794, Demestre disait encore, citation, « L'ordre actuel, tout abominable qu'il est, est nécessaire pour faire justice de tout le monde. Vous m'avez laissé imprimer que tous les gouvernements étaient vieux. Je vous ajoute à l'oreille qu'ils étaient pourris. Le plus gâté de tous est tombé avec fracas. Les autres suivront probablement. » Fin de citation. « Ils ont suivi, ils ont passé l'un après l'autre sous le fouet vengeur. S'ils ne se sont point tous tombés dans la fosse que même s'était creusée, tous ont été rudement châtiés. L'exécution faite, le bourreau a disparu, puni lui-même pour ses propres forfaits. Les Jacobins, en montant à l'échafaud, Bonaparte en allant s'éteindre à l'île d'Elbe. C'est ce que de maîtres observait encore. Citation. « Les coquins en chef surtout sont punis avec une précision qui doit vous faire plaisir. Pendant que l'ignorance humaine s'extasie sur leur succès, on les voit disparaître subitement comme l'exécuteur quand il a fini. » Fin de citation. Il en parle de même aujourd'hui. Où sont les Gambettas, les Jules Ferry et les Valdeck ? Où seront demain les combes ? Mais en attendant, rien ne leur résiste. Les gouvernants de tous les pays avaient scandalisé leur peuple par le spectacle de leur corruption. Tous avaient laissé se former la conspiration contre l'Église, contre Dieu et contre son Christ qu'ils avaient le devoir de prévenir et d'arrêter. Beaucoup y avaient même mis les mains. Tous devaient être châtiés, la France la première, parce qu'elle avait séduit les autres nations et les autres par la main de la France dont elles avaient accepté, accueilli les séductions. Le châtiment qu'ils subirent nous paraît bien terrible et il le fut. Celui qui apparaît aujourd'hui à l'horizon est effrayant. Mais, citation, « Bien peu d'hommes parmi cette génération matérielle sont en état de connaître la date, la nature et l'énormité de certains crimes commis par les nations et par les souverainetés, moins encore de comprendre le genre d'expiation que ces crimes nécessitent. » Fin de citation de Joseph de Mestre, œuvre complète. En 1795, en pleine révolution par conséquent, il parut à Francfort un livre sans nom d'auteur intitulé « Le système gallican atteint et convaincu d'avoir été la première et principale cause de la révolution qui vient de décatholiciser et de dissoudre la monarchie très chrétienne et d'être aujourd'hui le grand obstacle à la contre-révolution en faveur de cette monarchie. » On sait ce qu'était le système gallican. Il avait été formulé à l'Assemblée de 1682 en quatre articles consacrant une double erreur et commettant un double attentat contre la souveraineté du Fils de Dieu fait homme, chef de l'humanité rachetée. D'une part, ils affirmaient que le pouvoir du vicaire de Jésus-Christ était limité, lié par les canons et son infaillibilité doctrinale dépendante de celle de l'Église. D'autre part, que le pouvoir du roi est absolu, qu'il ne relève que de lui-même et qu'il est indépendant du pouvoir que notre Seigneur Jésus-Christ a donné au pape son vicaire. Par la première erreur et le premier attentat, l'Église de France, par ses évêques, se mettait en dehors de l'enseignement de l'Église universelle sur un point qui dut ensuite être défini par le Concile du Vatican. par la seconde erreur et le second attentat, la France était placée en dehors des traditions du genre humain. Jamais, en aucun temps, aucun peuple n'a manqué de donner la religion pour fondement à sa constitution, aux institutions publiques et aux lois. Aucune nation ne l'avait mieux fait que la France. Elle a même servi sous ce rapport de modèle au peuple moderne. C'est elle qui avait été la première à reconnaître la divine majesté de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Le roi de France s'intitulait le lieutenant de Jésus-Christ et il proclamait devant tous les droits souverains du Sauveur par cet exergue gravé sur ses monnaies Christus vincit regnat imperat. Paroles inspirées par celles de l'introïte de l'Épiphanie. Jésus-Christ tient dans sa main le règne, la puissance et l'Empire. Et regnium in manuiaeius et possestas et imperium Ô peuple des Francs s'écriait en 1862 le cardinal Pi Remonte le cours des siècles Consulte les annales de tes premiers règnes Interroge les gestes de tes ancêtres les exploits de tes pères Ils te diront dans la formation du monde moderne à l'heure où la main du Seigneur pétrissait de nouvelles races occidentales pour les grouper comme une garde d'honneur autour de la seconde Jérusalem Le sang qu'il t'a marqué la part qu'il t'a faite te plaçait à la tête des nations catholiques Tes plus vaillants monarques se sont proclamés les sergents du Christ La déclaration de 1682 rompait avec ce passé Elle faisait pour le présent la sécularisation du gouvernement et elle préparait pour l'avenir l'athéisme des lois et la laïcisation des institutions qui devaient conduire à la séparation de l'Église et de l'État La date de 1682 marquait donc l'heure où la révolution qui devait naître un siècle plus tard était conçue Citation Cette révolution dont nous sommes les victimes disait l'auteur inconnu de la brochure dont nous venons de donner le titre n'est en elle-même et de sa nature qu'une sorte de révolte directe et prononcée contre l'autorité sacerdotale et l'autorité royale de Jésus-Christ C'est à Jésus-Christ que les impies révolutionnaires en veulent par-dessus toute chose Et s'il est dans leur vue détestable de travailler de toutes leurs forces au renversement du Saint-Siège et de tous les trônes de la chrétienté Ce n'est qu'afin d'anéantir s'ils le peuvent La double autorité de Jésus-Christ dont le souverain pontife et les rois chrétiens sont respectivement dépositaires et qu'ils exercent en son nom et comme tenant sa place Fin de citation La révolution avec l'assassinat de Louis XVI d'une part et de l'autre la constitution civile du clergé fut donc la conséquence logique de la déclaration de 1682 En voulant limiter les pouvoirs donnés à son vicaire par notre Seigneur Jésus-Christ l'église gallicane avait ouvert elle-même la voie au schisme où la révolution voulut la précipiter et en le privant de l'appui qu'il avait pris dès l'origine au trône de Jésus-Christ elle faisait perdre au trône des rois très chrétiens son prestige et sa stabilité La souveraineté ne gardait plus d'autre soutien que l'opinion nationale si facile à tourner si prompt à conspuer aujourd'hui ce qu'elle adorait hier Là est la vraie cause de la disparition du trône de France comme de l'effondrement de l'église gallicane Mais au suite logique que les erreurs et les forfaits entraînent après eux se joint le châtiment Ici le châtiment fut la décapitation du roi et le massacre du clergé Ces peines nous paraissaient énormes mais que sommes-nous pour juger de la nature de ce crime et de l'expiation qu'il nécessitait Il n'y eut Il n'y eut point que les chefs à être frappés Les sujets le furent avec eux C'est qu'eux aussi étaient coupables et responsables sinon de la déclaration de 1682 du moins de l'état religieux et moral dans lequel se trouvait la société à la fin du XVIIIe siècle Responsabilité encourue par chacun dans la mesure de l'influence qu'il avait reçue pour le bien et qu'il avait employée au mal Citation Tous ceux qui ont travaillé à franchir le peuple de sa croyance religieuse Tous ceux qui ont opposé des sophismes métaphysiques aux lois de la propriété Tous ceux qui ont dit frapper pourvu que nous y gagnons Tous ceux qui ont touché aux lois fondamentales de l'état Tous ceux qui ont conseillé approuvé favorisé les mesures violentes contre le roi etc. Tout cela ont voulu la révolution et tous ceux qui l'ont voulu en ont été très justement les victimes même selon nos vues bornées Fin de citation Joseph de Mestre œuvre complète Aujourd'hui aussi on peut dire tous ceux qui ont laissé faire l'école sans Dieu tous ceux qui ont dit par leur vote frapper les congrégations pourvu que nous ne soyons point inquiétés dans nos biens troublés dans nos plaisirs tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont amené la France à avoir un parlement ou peuvent se faire entendre les cris de haine à la religion que nous avons reproduit ci-dessus tout ceux-là ont voulu l'état d'humiliation et de souffrance où se trouve notre pays et l'état plus cruel qui le menace M. Combe paraît en avoir eu le sentiment dans la séance du 15 janvier 1904 M. Charles Benoît avait dit au ministre citation vous n'êtes pas le gouvernement vous n'êtes qu'un faux gouvernement fin de citation puis montrant le côté où siègent les francs-maçons citation le véritable c'est celui-là fin de citation M. Combe répondit citation on n'a jamais que le gouvernement que l'on mérite fin de citation c'est-à-dire si vous êtes français sous le joug de la franc-maçonnerie c'est que vous avez appelé sur vous cette humiliante tyrannie par vos fautes et par les crimes commis contre Dieu et son église assurément dans ces vengeances divines bien des innocents sont emportés avec les coupables ils sont moins nombreux qu'on ne pourrait le croire d'ailleurs en toute expiation il faut des victimes pures c'est une loi les hostiles les plus saintes sont les plus propres à satisfaire pour leurs frères en même temps qu'elles délivrent elles ont pour elles-mêmes le mérite du sacrifice et comme récompense de ce mérite une participation à la gloire dont jouit au ciel la divine victime du calvaire si la révolution dans sa première phase a eu le caractère de châtiment châtiment terrible qui s'est étendu à toute l'Europe et qui l'a inondé de sang il est bien à craindre que dans sa dernière phase celle où nous sommes elle n'ait à remplir le même ministère de justice que de nouveaux crimes publics sociaux ont été commis depuis 89 et d'abord l'abolition de la royauté on peut s'étonner qu'après l'avoir dit que Louis XVI fut une victime d'expiation voulue par Dieu nous disions ici que les français qui l'exécutèrent ou le laissèrent exécuter commirent un crime mais n'en fut-il point ainsi sur le calvaire et les juifs ne portent-ils pas toujours la peine du déicide bien que le sacrifice d'expiation auquel ils mirent méchamment les mains fut exigé par la divine justice Dieu voulait une victime en réparation du crime de 1682 mais si les français tuèrent le roi ce fut pour achever ce même crime pour fonder la souveraineté du peuple sur les ruines de la souveraineté de Dieu et de son mandataire dans un article publié au centenaire de la révolution dans la revue catholique des institutions et du droit monsieur Lucien Brun a fort bien dit citation il y a cent ans au milieu d'une population courbée sous la terreur le roi de France Louis XVIe du nom était conduite à la mort sous la garde d'une armée de 60 000 hommes il monta d'un pas ferme les marches de l'échafaud laissa lier ses mains bienfaisantes et pures s'avançant vers le peuple il dit je suis innocent de tous les crimes qu'on m'impute je pardonne aux auteurs de ma mort je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France quelques forcenés écrièrent vive la révolution la révolution en effet triomphait elle venait d'accomplir le plus grand crime que le monde ait commis après le déicide fin de citation les hommes de la convention voulurent en effet frapper dans Louis XVI non pas seulement un homme non pas seulement un roi juste mais le Christ lui-même dont il était le ministre mais la chrétienté dont il était le chef ce qu'il voulait abattre avec sa tête c'était la foi de Clovis de Charlemagne et de Saint Louis c'était le représentant le plus élevé après le pape du droit divin qu'il se flattait de détruire il voulait je cite décatholiciser non moins que démonarchiser fin de citation la France et la chrétienté il voulait dans Louis XVI atteindre citation l'infâme écraser l'infâme fin de citation par l'intention le régicide était chez certains hommes un véritable déicide unis au vicaire du Christ et par lui au Christ loin de l'huile sainte que la colombe messagère divine apporta du ciel le roi de France non par lui-même mais par celui qu'il représentait était un autre Christ comme par l'écriture la révolution éclairée par une haine satanique ne s'y trompez pas il suffit pour s'en convaincre de se rappeler les paroles prononcées à la convention par Robespierre par Saint-Just et par d'autres dans sa revue catholique des institutions et du droit monsieur Chapeau a raison de dire citation il existe un péché de la France comme il existe un péché du peuple juif le péché national du peuple juif c'est le déicide le péché national de la France c'est le régicide c'est la révolution et le libéralisme je m'explique Israël voulut tuer Jésus-Christ comme Dieu la France en révolution a voulu le tuer comme roi l'attentat commis contre Louis XVI avait son contre-coup direct contre la personne même du Christ ce n'était pas l'homme que la révolution a voulu tuer en Louis XVI c'est le principe que le roi de France représentait or ce principe était celui de la royauté chrétienne qu'est-ce à dire royauté chrétienne c'est-à-dire royauté temporelle dépendante du Christ image de la royauté du Christ vassale et servante de la royauté du Christ c'est pour cela que les rois de France s'intitulaient les sergents du Christ fin de citation c'est dans cette pensée que Jeanne d'Arc raffermissant sur la terre la royauté légitime avait dit à Charles VII citation vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France fin de citation l'amenait à commenter ainsi la parole de la pucelle citation ce n'était point à l'homme qu'on obéissait mais à Jésus-Christ simple exécuteur de ses commandements le souverain régnait en son nom sacré comme lui aussi longtemps qu'il usait de la puissance pour maintenir l'ordre établi par le sauveur roi sans autorité dès qu'il la violait ainsi la justice et la liberté constituait le fondement de la société chrétienne la soumission du peuple au prince avait pour condition la soumission du prince à Dieu et à sa loi charte éternelle des droits et des devoirs contre laquelle venait se briser toute volonté arbitraire et désordonnée fin de citation du progrès de la révolution sans doute la déclaration de 1682 était venue en contradiction poser le principe de la sécularisation du gouvernement des peuples chrétiens mais douze ans après qu'elle eût été formulée le 14 septembre 1693 Louis XIV avait écrire au pape innocent XII citation je suis bien aise de faire savoir à votre sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 22 mars 1682 touchant la déclaration faite par le clergé de France à quoi les conjonctures passées m'avaient obligé ne soient pas observées fin de citation et non content que le Saint-Père fût informé de ses sentiments à cet égard il avait exprimé le vœu que tout le monde connut sa profonde vénération pour le chef de l'église l'erreur était donc rétractée du côté de la royauté et la faute réparée l'une et l'autre furent renouvelées et aggravées au-delà de toutes limites par la nation le jour où fut écrit et voté cet article de la déclaration des droits de l'homme citation le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation nul corps nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément fin de citation cela n'a jamais été rétracté cela est toujours en vigueur et là est la première cause de ce que nous souffrons aujourd'hui monsieur chapeau dit encore citation ce que la révolution a voulu détruire c'est le principe même de l'autorité chrétienne dans l'état elle a voulu commencer la sécularisation ou mieux l'apostasie de tout l'ordre social et civil elle a voulu arracher les vieilles nations chrétiennes dont la France était la tête à l'empire de Jésus-Christ fin de citation voilà le péché voilà le péché de la France cause première et radicale de toutes les catastrophes que nous avons subies la sécularisation s'est poursuivie depuis lors atteignant tout affranchissant tout de la tutelle paternelle du Christ de la tutelle maternelle de l'église ce joug si honorable et si doux on l'a présenté comme humiliant et assujettissant il est rejeté complètement à l'heure actuelle mais aujourd'hui comme hier l'erreur et le crime appellent le châtiment nous ne l'éviterons plus que ne l'ont évité nos pères à ce premier attentat s'en est ajouté un autre plus grand encore celui préparé durant le 19ème siècle et perpétré il y a 30 ans contre la souveraineté pontificale Shakespeare a dit citation un crime fait-il disparaître la majesté royale à la place qu'elle occupait il se forme un couvre effroyable et tout ce qui l'environne s'y précipite fin de citation on l'a bien vu en France au moment où la souveraineté royale était décapitée de maître disait citation chaque goutte de sang de Louis XVI en coûtera des torrents à la France 4 millions de français peut-être payeront de leur tête le grand crime national d'une insurrection anti-religieuse et antisociale couronnée par le régicide fin de citation l'événement n'a que trop confirmé cette lugubre prévision et là je dois citer une note de bas de page d'après un statisticien allemand monsieur Hausner citation le nombre total des décès d'hommes en Europe dans les guerres de 1792 à 1815 a été de 5 580 000 ce qui donne pour les 23 années une moyenne de 240 434 par an fin de citation le monde le 28 juillet 1866 quel sera pour l'Europe le châtiment du crime commis contre la majesté sacrée entre toutes contre la souveraineté mère et gardienne de toutes les autres déjà du saint de la Prusse qui a été si justement appelé citation le péché de l'Europe s'est levé un autre fléau de Dieu le second qu'a connu notre âge Bismarck a d'abord frappé l'Autriche qui comme puissance catholique avait le devoir de défendre le Saint-Siège puis il a porté des coups plus terribles à la France plus coupable parce que sa mission était plus spéciale et que c'était elle qui agissant à l'encontre même de sa vocation avait mis le piémont sur la voie qui devait le conduire à Rome le châtiment est venu les yeux ne se sont pas ouverts le crime n'a point été réparé le droit duquel dépendent tous les droits n'a point été rétabli et le droit disparaissant la force a dû prendre sa place une force comme le monde n'en a jamais vu quand un monsieur de Bismarck a dit la force prime le droit il n'a pas exprimé une opinion il a constaté un fait depuis que le droit pontifical clé de voûte de l'ordre européen a été supprimé l'Europe entière est devenue un camp parce qu'il n'est plus un seul peuple qui puisse être assuré du respect qu'obtiendront ces droits parce que son existence même est menacée ainsi ne pouvons plus compter que sur la force pour se défendre tous se sont armés à outrance l'effectif de guerre pour les cinq grandes puissances continentales s'élève à près de 20 millions d'hommes dont cinq inscrits dans l'armée de première ligne note de page ici monsieur Ten après avoir traité de la répartition et de la perception des impôts sous Napoléon parle de l'impôt par lequel l'état prend l'homme entier corps et âme et pendant les meilleures années de sa vie le service militaire et il dit c'est la révolution qui l'a rendu si lourd auparavant il était léger car en principe il était volontaire en 1789 le jour où éclata la révolution seule la milice était levée de force elle comprenait en tout 75 260 hommes à côté de cette milice toute l'armée proprement dite toutes les troupes réglées étaient sous l'ancien régime recrutées par engagement libre aujourd'hui au lieu de 75 000 il y en a 500 000 et le jour où la guerre éclatera il y en aura 4 millions qui de force devront quitter père et mère femmes et enfants les laissant pour la plupart sans pain et sans moyens de s'en procurer comme le dit comme le dit monsieur c'est la révolution qui a fait cela à mesure que les hommes se sont écartés de Dieu et de ses lois ils se sont vus dans une nécessité plus pressante de faire appel à la force pour maintenir chez eux la paix entre citoyens et pour se défendre contre les convoitises possibles de leurs voisins fin de note l'effectif de guerre disais-je pour les 5 grandes puissances continentales et ces hommes ont aux mains les plus puissants instruments d'extermination que le génie humain ait pu inventer en combinant tant de forces naturelles et si terribles que la science vient de découvrir et de mettre à sa disposition dans ces conditions il n'est pas un jour où l'on soit assuré qu'une étincelle ne mettra pas le feu aux poudres que la guerre n'éclatera pas le lendemain et il est admis que dès qu'elle éclatera toutes les nations de l'Europe peut-être celles de l'Asie et du Nouveau Monde seront entraînées autour de l'un ou de l'autre des belligérants de façon à former deux camps où selon l'expression de Bismarck ce sera la vie même des peuples qui sera en jeu ici vient la remarque déjà faite l'Europe l'Europe entière a conspiré contre la souveraineté pontificale il est juste que l'Europe entière soit enveloppée dans la prochaine conflagration et en chaque nation c'est plus ou moins la faute de tous si le gouvernement a pu en son nom commettre le crime les parlements ont laissé faire la presse ça applaudit Victor Emmanuel après avoir poussé Napoléon et l'opinion publique s'est montrée indifférente là où elle n'était pas ouvertement favorable à l'oeuvre impie que la secte voulait accomplir que d'autres sujets de crainte n'avons-nous point de voir surgir d'autres Bismarck d'autres Bonaparte d'autres Robespierre d'autres exécuteurs des justices divines il y a dans la plupart des familles la violation continue obstinée des saintes lois du mariage violation qui depuis le déluge a toujours été lavée dans le sang il y a l'attentat de la bourgeoisie régnante contre l'âme du peuple quels moyens ont été négligés de nos jours pour éteindre la foi dans les âmes et pour leur ôter Dieu et quel crime peut avoir sans même que Dieu ait à intervenir les suites plus funestes déjà en 1834 M. Guizot donnait cet avertissement citation se figure-t-on ce que deviendrait l'homme les hommes l'âme humaine et les sociétés humaines si la religion y était effectivement abolie si la foi religieuse en disparaissait réellement je ne veux pas me répandre en se figure-t-on ce que deviendrait l'homme les hommes l'âme humaine et les sociétés humaines si la religion y était effectivement abolie si la foi religieuse en disparaissait réellement je ne veux pas je ne veux pas me répandre en complainte morale et pressentiment sinistre mais je n'hésite pas à affirmer qu'il n'y a point d'imagination qui puisse se représenter avec une vérité suffisante ce qui arriverait en nous et autour de nous si la place qui tienne les croyances chrétiennes se trouvait tout à coup vide et leur empire anéanti personne ne saurait dire à quel degré d'abaissement et de dérèglement tomberait l'humanité fin de citation plus récemment monsieur Georges Bois dans la préface de son livre maçonnerie nouvelle du grand orient de France a dit citation nous apportons la preuve authentique officielle évidente supérieure à toute dénégation d'un péril de la patrie d'une révolution très proche déjà organisée qui dépassera en horreur les journées dont nous gardons le souvenir le plus sinistre aujourd'hui la maçonnerie entière dès le premier degré est orientée vers un seul but la destruction du christianisme la révolution fera disparaître hommes et choses tout ce qui est chrétien du tel inondé de sang la France et les nations chrétiennes tombées au pouvoir de l'organisation maçonnique qu'on ne s'y trompe pas qu'on ait le courage de se rendre à l'évidence les assemblées politiques du grand orient préparent un second 93 qui sera plus hideux plus sanglant que le premier qui sera par surcroît déshonoré de la seule façon dont ils le puissent être c'est-à-dire par la défaillance des victimes avertis dès longtemps et qui auront craint de se défendre note Paul Lafargue a pris soin de nous dire ce que sera la nouvelle commune citation L'heure d'une révolution sociale n'avait pas sonné le 18 mars 1871 L'international commençait à peine son action dans le monde sa représentation parisienne était la plus réactionnaire elle se composait de proudoniens et de mutualistes qui dans les congrès internationaux se firent les défenseurs des principes éternels et de la propriété privée à peine y comptait-on quelques communistes comme Varlin et Malou une révolution ne s'improvise pas en un jour de bataille les révolutions de 1830 de 1848 et de 1870 ne sont que des crises parlementaires plus ou moins dramatiques le pouvoir étant toujours resté entre les mains de la classe bourgeoise tandis que 1789 qui fut une véritable révolution sociale fut préparée par un demi-siècle d'ardente propagande l'avenir tient en réserve d'autres révolutions depuis 25 ans une intense propagande socialiste remue le pays formant des chefs révolutionnaires et préparant la nation aux mesures socialistes les plus extrêmes il existe dans les cités dans les campagnes des groupes socialistes qui sur un mot d'ordre venu de Paris feront la révolution dans les villes et les villages comme des paysans de 1789 qui devançant les bourgeois révolutionnaires de Paris commencèrent la vraie révolution contre la noblesse en brûlant les châteaux et les paperasses féodales les ouvriers des chemins de fer des fabriques des hauts fourneaux et les cultivateurs des grandes propriétés chasseront les capitalistes et leurs valets déclareront propriété nationale leurs terres et leurs usines et demanderont au gouvernement révolutionnaire des cahiers de charges stipulant les conditions d'exploitation de ces grands instruments de production qui seront la propriété de tous depuis le 18 mars 1871 la production capitaliste marche à pas de géant elle crée le moule économique dans lequel se coulera la future société communiste elle fabrique les hommes qui dirigeront et exécuteront le travail de la société communiste tout est prêt hommes et choses pour une révolution sociale nous fêterons bientôt un prochain 18 mars triomphant fin de citation il en est qui se rassure sur ce que la société n'a jamais été comme aujourd'hui en mesure de se défendre jamais législation plus complète n'a donné au pouvoir plus de moyens de tenir enchaînés les volontés perverses jamais armées plus nombreuses et plus mobilisables n'a été à ses ordres le télégraphe transmet instantanément ses appels et le chemin de fer amène aussitôt la force là où besoin en est oui mais que peut la répression matérielle contre une idée qui travaille toutes les têtes contre une passion qui emporte tous les cœurs même les esprits et les cœurs de ceux qui commandent la répression et de ceux qu'on appelle à l'exécuter autrefois la société avait contre l'anarchie d'autres remparts que des volontés plus ou moins fermes et des obéissances plus ou moins chancelantes elle avait sa hiérarchie qui sur tous les points de l'édifice social opposait la résistance des autorités séculaires à la poussée des égoïsmes elle avait l'unité de doctrine qui posait au sein des âmes une vérité souveraine reconnue de tous s'imposant à tous d'où dérivaient des devoirs dont tous acceptaient l'obligation et qui maintenaient les esprits et les cœurs plus sûrement encore que la hiérarchie ne maintenait les bras aujourd'hui la négation politique et sociale de Dieu entraîne après elle toutes les vérités et toutes les vertus tous les devoirs et tous les droits Dieu disparaissant l'être moral n'existe plus et alors quel sera le déchaînement des instincts de la bête d'une bête intelligente qui mettra son génie au service de ses appétits citation si les classes populaires s'ébranlent avant que le christianisme ait été reconstruit dans les esprits disait monsieur de Tocqueville l'Europe verra des luttes effroyables auxquelles rien ne ressemble fin de citation et monsieur de Saint-Bonnet disait citation depuis la fondation du christianisme on ne voit pas de cataclysme semblable à celui qui nous menace fin de citation non dracos Sous-titrage ST' 501 ...